Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien, allez, on continue l'aventure du jeu Tcherno by Light, live sur la chaîne du caribou canadien Oh yeah! Je garde toutes mes excuses pour ce message préenregistré, mais si je fais ça, c'est pourtant bien. J'ai trouvé une chose qui t'aidera à tes recherches, le document se trouve sur le toit de l'hôpital Pryat. Viens dès que possible et essayez de faire preuve discrétion mes supérieurs seraient vraiment très mécontents s'ils apprenaient que je se suive et non je savais que je voulais compter sur le Liam, si seulement j'avais su qu'il était ici j'aurais contacté bien plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada La boule magique, ce n'est pas vraiment ton genre de croire en telle chose, M. Spiger. Je crois qu'il serait que par la vérité de tout cela, ça pourrait être ta meilleure chance de vaincre les ondes et peut-être même de vaincre lui, le Stalker sinistre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Non, c'est un tape recorder. Ton nom est écrit sur la cassette. Ok, jouez la cassette. Mon amour, mon amour, j'ai fait une erreur pardonnable. Je voulais juste que tu vois les choses à ma manière. Matvei n'est qu'un tyran. Il nous cache des choses. Il me plaît des risques inconsidérés qui nous mettait dans tout son danger. Je devais affaiblir pour arranger les choses. Je l'ai fait pour nous. J'ai empoisonné la nourriture. Je pensais que je savais ce que je faisais. Mais quelqu'un m'a mélangé les contenus, les récipients, et l'anesthésie s'est retrouvée. J'ai été réveillé par un coup de feu au milieu de la nuit, et le nard a attaqué le village, et j'ai tué tout le monde dans le soleil. J'ai reçu sauvé uniquement parce que j'ai fui. Comme à l'âge, je voulais tellement faire mes preuves auprès de toi, mais à cause de mon plan, tout le monde a perdu la vie. C'est la fin, mon amour. Tu as attendu ma confession. Je n'ai jamais été croyant, mais je dois aller demander pardon, avant de les rejoindre dans le delà. C'est la seule chose décent que je puisse faire. Adieu. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le supporter. Je ne vais pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Il y a une chose. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je savais que Kostya Meningrad c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais faire des preuves auprès de toi. Marvin était pas fait pour diriger sur lui. Il m'a promis de m'aider. Je lui ai fait confiance. Je ne suis pas intéressée pour toi pour l'instant. Je veux juste que tu ailles au cimetière et qu'il trouve Kostya. Qu'est-ce que c'est la poudreuse blanche? Qu'est-ce qu'il y a de la poudreuse blanche? Il semble qu'il y a quelqu'un qui nous a fait un solide. Encore, nous devons trouver cette poudreuse blanche. Hein? Tu ne parles pas de la poudreuse blanche? On a déjà ce qu'il faut à la base à ce nouveau mail. Prépare d'autres choses. Préparez- Crushique Et puis, on va... ... ... ... ... ... ... ... ... ... La j'ai trouvé Kostya, il aime. Il s'est suicidé, il n'a pas souffert. Je suis tellement désolé, je n'imaginais pas qu'il irait aussi loin. Personne ne le pouvait, j'ai besoin d'être seul à un moment. Jésus, ce n'est pas vraiment un cimetière, pas vrai, on dirait plutôt une force comme ça. C'est plus comme un grave massif. Je sais, mais je pense que c'est un problème, c'est un problème, tu ne crois pas, le Nord, on avait l'habitude d'entasser les cadavres ici. Le phosphore, l'hydroxyde, le calcium avec le temps, il finira de brûler, j'ai trouvé ma mère ici. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé, tu n'as pas d'autres secrets de ce genre, car là, ça me semble un peu bizarre. Je ne voulais pas te parler de cet endroit jusqu'à maintenant, et puis tout le monde a ses secrets. Et ce que ses secrets sont à l'habitude, c'est la seule une telle question. Je veux que ça tenait les os, ça ne s'arrange pas. Incroyable, est-ce possible qu'ils aient dit la vérité? Et qu'est-ce qui se passe, Ted? J'ai comparé la Tchernobyl à la tortue géante qui portait la Terre. Tu te souviens, cette comparaison pourrait s'avérer exacte, ou le moins en partie. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça? On dirait une organisme vivante, de plus elle manque des signes d'activité cognitive. Pour faire simple, elle apprend. C'est pourquoi elle fuit la soude et le phosphore incroyable, voilà pourquoi les os ne la touchent pas. Je ne sais pas comment Marvel a tout de même, il a décroché le gros lourd. Tu peux demander plus sur... Tu rentres à la Tchernobyl de retourner au Royaume-Uni, gars. Je vois que tu n'as pas écouté, mais d'une certaine façon, je te comprends. Tu peux interférer en permanence dans les affaires des autres, tu électionnes les trains libres de la zone. Il n'est pas possible de savoir si tu souviendras du camp des héros ou des camps des rats. Ta parole n'a aucun sens. Pourquoi que je ne sais pas que tu as parlé à Seminov? Je me demande bien à qui d'autre tu as parlé, à Kozlov peut-être? Mais ce que tu as une petite bande de déviants et des marginaux ne sait pas, ce qui joue sur les deux tableaux. Comment est-ce que... Tu es vraiment un naïf, n'est-ce pas, gars? Comme un petit garçon perdu, cette grosse cervelle de scientifique n'arrive surtout pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Tu ne dois pas être si spécial que ça après tout. C'est rare, pourquoi est-il traité de rare sur ça? Ils se servent tous de toi et tu t'en rends pas compte. Il ne t'est jamais venu à l'esprit d'arrêter de courir dans tous les sens pour les autres et de te demander pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es vraiment ici? Tu es fou. Charnaby Light m'a totalement détraqué le cerveau. Écoute, je n'ai jamais trahi personne, on m'a envoyé une photo de Tatiana et j'ai vu dans mes rêves, elle m'a demandé de venir ici. Oh, goddam la, tu n'as pas à ta place ici. C'est la vérité, je peux t'assurer. Je pense que c'est elle, Tatiana. Tu dirais que Samsonov s'est servi de la photo pour attirer ici et pour que elle te perturbe mes plans. Tu es sa marionnette, que tu le veuilles ou non. Samsonov ne ferait jamais, mais j'ai vu Tatiana de mes propres yeux, elle m'a parlé. Tu t'attends vraiment à ce que j'éprouve de la pitié pour toi? Samsonov a orchestré ton grand retour, as-tu tombé aveuglement dedans ton piège? J'imagine que je ne peux plus pas te le reprocher. Tes intentions sont louables, mais sa taïveté est un véritable danger. Malheureusement, tu ne t'en es pas conscient, c'est pitoyable. Et Samsonov, Samsonov est un fou totalement mégalomane, un expert de masturbation qui doit être arrêté à tout prix. J'ai mes propres plans et tu n'en fais pas partie d'encore des deux, du moins pour l'instant. Je ne vais pas te tuer, pas aujourd'hui, tu peux la remercier pour ça, mais je reviendrai peut-être sur ma décision qui sert. Nous ne savons pas ce que le futur nous réserve, donc j'espère sincèrement ne plus jamais te revoir, regardes. C'est un peu dingue, pendant une minute j'ai cru qu'il allait découper un morceau et te donner à bouffer au chien. C'est ce que j'aurais fait perso, enfin, si j'avais été cette plate-dreff très russe à le convaincre de signorer pendant un moment de boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'était une sacrée expérience. Ne t'inquiète pas, je ne pourrais jamais croire que tu puisses être le roi des rats, ou même un rat ordinaire, ton cœur est pur. Je t'inquiète pas, je t'inquiète pas, mais maintenant, nous savons exactement où nous sommes, et la Tchernobyl a été mal incarnée sur Terre, voilà le vrai visage du roi des rats. Écoute-moi bien, Igor, peu importe ce qui nous en coûte, nous devons le détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai des infos qui pourraient nous permettre de planifier notre prochain coup, le Nord prépare une grosse expédition de munitions, peut-être même de nourriture, nous ne pouvons pas passer à côté de l'opportunité, tu ne perds vraiment pas tant de temps sur la radio, ça marche, je vais aller enquêter là-dessus. ... 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